Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une face-cam. Je vais vous parler de la nutrition pour les enfants, mais surtout, surtout, est-ce qu'il faut les obliger à tout finir ? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, je suis maman de 4 enfants de 12 ans, 11 ans, 8 ans, 5 ans et un petit loulou dans le badou de 4 mois et demi de grossesse. Donc voilà, je suis maman d'une famille nombreuse, je suis femme au foyer et je donne régulièrement des conseils sur l'éducation positive et bienveillante, sur l'organisation d'un quotidien quand on est maman, femme au foyer ou même maman qui travaille. Et également, je vous donne des conseils au niveau de l'alimentation, ce qui va se passer aujourd'hui. Donc voilà, l'alimentation chez l'enfant est toujours un souci pour les parents. Je vais vous dire que ça ne doit pas être un souci. Bien évidemment, vos enfants sont capables et tout à fait capables de se gérer et de savoir ce qu'ils ont envie de manger ou pas envie de manger. Il est bien entendu clair que vous devez surveiller l'alimentation, c'est-à-dire ne pas laisser votre enfant évidemment se nourrir de chips ou de pâte à tartiner, bien évidemment. Donc pour ça, c'est très simple. L'alimentation, elle commence dès que votre enfant est né. Il est donc autonome et il peut donc se nourrir seul. Il ne dépend plus de vous, donc il ne dépend plus de votre corps. À ce moment-là, c'est à vous de lancer l'éducation au niveau de la nutrition de votre enfant et ça se fait très très vite. Alors vous allez dire au début, ou bien vous allez l'alimenter votre bébé ou bien vous allez lui donner du lait de substitution en poudre. Mais ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, la diversification alimentaire va arriver et c'est à ce moment-là que tout va se jouer. Moi, je vous ferai une vidéo évidemment sur la DME, mais pour le moment, ce n'est pas non plus le sujet de cette petite vidéo. Donc, ça commence à ce moment-là, quand vous avez commencé à donner les premières couillères de nourriture à votre bébé. Que vous le fassiez vous-même, que vous l'achetiez tout fait, les deux sont très bons. Il n'y a pas de meilleur pour un, meilleur pour l'autre. Les petits pots de bébé que vous achetez dans le commerce préfavorisent évidemment des marques biologiques, si vous avez les moyens. mais en tout cas, tous les petits pots que vous achetez sont très très bons, sont très qualitatifs et ont la quantité adaptée selon l'âge qui est marqué et selon l'âge de votre enfant. Et ma foi, si vous savez les faire vous-même, vous avez le temps et que vous aimez ça, c'est encore mieux, bien évidemment. Alors, il n'y a pas de miracle. On n'est pas obligé de commencer ou pour le saler ou par le sucré. Ça, c'est un choix que vous devez faire. Mais si vous décidez de commencer par le sucré, je vous donnerai quand même le conseil de commencer évidemment à donner d'abord des fruits avant de donner des gervets et du laitage à votre enfant, car il va évidemment trouver beaucoup plus de sources de vitamines, de minéraux et de fibres dans les fruits que dans les gervets. Le complément que vous donnez pour son calcium et sa protéine se trouveront évidemment dans vos laits, si vous allaitez, ou dans votre lait de substitution qui s'adapte évidemment à votre enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc voilà, il suffit de regarder sur les pots de lait et les briques ensuite, ça va jusqu'à l'âge de 3 ans, les laits de nutrition pour les enfants et de suite pour les enfants. Donc, pour moi, que vous commenciez par le saler ou le sucré, c'est à vous à ce moment-là de donner la bonne base à votre enfant. La bonne base, c'est quoi ? C'est de lui apprendre à goûter à tout. Il faut savoir que tous les aliments peuvent être donnés avant l'âge de 12 mois. C'est comme ça, vous pouvez donner tous les aliments que vous désirez avant l'âge de 12 mois et même avant l'âge de 6 mois, si c'est possible. Maintenant, si vous allaitez votre bébé et que vous voulez faire un allaitement complet, je vous dis tout de suite que pendant les 12 premiers mois, effectivement, votre lait suffira amplement à votre bébé. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc ici, moi, je parle d'une alimentation tout à fait normale. Donc, pour moi, elle peut débuter à partir de 4 mois par des petites choses toutes simples. Donc, c'est le moment, justement, de faire goûter l'aliment nature à votre enfant. Donc, de ne pas rajouter de sel, de poivre, ne pas rajouter de sauce qui n'ont pas d'intérêt, ne pas rajouter de sucre ou de choses ainsi, mais vraiment faire goûter l'aliment seul à votre enfant. Donc, si vous décidez de donner de la carotte à votre enfant, donnez-lui de la carotte, mais ne rajoutez rien dedans, si ce n'est qu'un tout petit peu d'huile d'olive, évidemment, pour l'oméga 3, qui ne sera que bon pour lui, pour son cerveau et pour son développement, évidemment. Ensuite, vous pouvez rajouter, évidemment, les féculents. Essayez d'éviter, évidemment, de mettre de la viande et du poisson avant un petit temps, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Vous pouvez tout à fait commencer par une carotte et une pomme de terre, un poireau et une pomme de terre, le lendemain, un haricot et une pomme de terre, et essayez comme ça d'avancer tout doucement. Ne forcez évidemment pas votre enfant et laissez-le toucher la nourriture s'il en est capable et s'il désire prendre la nourriture par lui-même avec les mains. Ça ne sert à rien de lui fourrer une couillère au fond de la gorge si votre enfant n'a pas envie. Sachez que l'enfant reste, et je le dis, reste maître de ce qu'il va vouloir consommer. Et s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Comme je vous l'ai dit, que ce soit les laits de substitution ou votre lait, c'est totalement suffisant pour un nourrisson. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc voilà. Pour ce qui est, pour moi, de l'évolution de l'enfant, comme je vous l'ai dit, ça évolue avec l'âge et avec évidemment la dentition, la force de mastication, la déglutition, tout ça qui vient en grandissant. Donc évidemment, un enfant de 4 mois ne va pas avoir la même force et la même déglutition qu'un enfant de 8 mois ou qu'un enfant de 12 mois. Ensuite, vous incluez tout doucement les morceaux. Si votre enfant refuse les morceaux et les recrase, ce n'est pas grave. Vous continuez alors à lui donner ce qui est mixé. Après, si votre enfant veut, comme je vous l'ai dit, chipoter en prenant lui-même la nourriture, laissez-le bien évidemment la fourchette et la cuillère. Ne vous tracassez pas. À 18 ans, il ne marchera pas avec ses doigts au restaurant et aucun souci. Rassurez-vous, ça va aller. Voilà, ça va aller très très bien. Pour ce qui est des boissons, comme je vous l'ai dit, au tout début, votre lait ou le lait de substitution que vous donnez suffira. Ensuite, bien évidemment, en grandissant, vous allez à un moment donné stopper l'allaitement ou vous allez à un moment donné stopper le lait de substitution, en tout cas au repas. Vous n'avez plus petite pilote à un donné qu'un le matin et un le soir. Et donc, je vous conseille évidemment de donner un maximum cette boisson magnifique qui s'appelle l'eau. Donc voilà, moi j'en consomme énormément. Mes enfants boivent une bouteille d'eau comme ça tous les jours. et donc bébé, dans mon badou, profite de cette eau magnifique. Rien de tel. Ensuite, plus votre enfant va grandir, plus évidemment il va devenir autonome. Et donc à un moment donné, évidemment, que vers l'âge de, pour moi je préconise, après ça un an, il va le vouloir manger un peu comme vous et peut-être même manger à table avec vous. Ce n'est pas un problème. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de se tracasser pour la protéine, pour tout ça. Votre enfant ne va pas être en carence. À part si, évidemment, à un moment donné, on voit qu'il ne prend pas de poids. Mais sinon, un enfant ne se laissera jamais, mais au grand, jamais mourir de faim. Rassurez-vous. Donc du coup, vous pouvez commencer, évidemment, à lui donner de la nourriture coupée en morceaux. Des morceaux de raisins, des morceaux de bananes, des petits morceaux de pommes, etc. Dès qu'il se lasse mastication et qu'il a des petits dents, il faut commencer les petits morceaux. Ensuite, je dirais que pour moi, un enfant doit manger, mais pour moi, un enfant n'est pas tenu de finir son assiette. Un enfant, à partir du moment où il ne veut plus manger, qu'il soit bébé ou qu'il soit, qu'il ait 12 ans, à partir du moment où votre enfant va vous dire qu'il n'a plus faim, ben, il n'a plus faim. Ça ne sert à rien de le pousser à un doigt manger. Mais pour moi, un enfant n'est pas tenu de finir son assiette. Un enfant, à partir du moment où il ne veut plus manger, qu'il soit bébé ou qu'il ait 12 ans, à partir du moment où votre enfant va vous dire qu'il n'a plus faim, ben, il n'a plus faim. Ça ne sert à rien de le pousser. Voilà, excusez-moi, j'ai coupé quelques secondes parce que mon lave-vaisselle était... Une journée, je suis à côté de ma cuisine et c'est désagréable d'entendre bipper comme ça dans une vidéo. Donc voilà, à partir du moment où votre enfant vous dit qu'il n'a plus faim, il n'a plus faim. Il est capable de raisonner. Il ne va pas manquer de vitamines, il ne va pas manquer de fer, il ne va pas manquer de protéines, il ne va pas tomber malade demain matin. Votre enfant n'est pas tenu de finir son assiette s'il n'a plus faim. Pourquoi ? Ben, simplement parce que si vous forcez votre enfant à finir cette assiette alors que cet enfant n'a plus faim, il va assimiler, il doit finir son assiette à tous les repas. Et donc vous allez en faire un enfant qui va manger de grosses quantités, qui va finir par peut-être être en surpoids, qui va finir par avoir un estomac qui s'élargit, qui va finir par devenir un adulte qui ne saura même plus faire la différence entre la faim et le moment où il n'a plus faim. Et vous finirez donc par peut-être même provoquer des problèmes de nutrition vis-à-vis de cet enfant. Donc votre enfant est capable, il est autonome, il est capable de dire lui-même s'il n'a plus faim. Donc voilà. Donc du coup, moi je ne force jamais mes enfants à finir leur assiette. Ils ont un repas équilibré tous les jours soir, ils ont un petit déjeuner, ils ont un dîner et ils ont un souper et ils ont deux petites collations le matin et début d'après-midi à l'école. Et c'est bien suffisant. Donc pour moi, il n'y a aucune utilité de forcer ou votre bébé ou votre enfant à manger toute son assiette et il n'y a pas non plus d'âge limite pour faire certaines choses. Chaque enfant est différent. Chaque enfant et chaque bébé est différent. Et face à l'alimentation, c'est la même chose. Un enfant va tout de suite accepter peut-être de manger et va bien manger. Un enfant à côté de ça va peut-être mettre plus longtemps à manger et va peut-être manger de plus petites quantités. J'ai quatre enfants et je peux vous dire que j'ai quatre enfants qui ont commencé à manger d'une façon totalement différente. Et j'ai quatre enfants qui ne mangent pas les mêmes quantités, à l'âge en tout cas où ils étaient. Et je peux vous dire que des problèmes de nutrition, j'en ai eu puisque ma petite fille est handicapée locomoteur. Elle a fait un AVC et donc elle a des problèmes de députation. Donc elle ne mange pas encore totalement comme nous à cinq ans. Mais elle ne manque de rien. On arrive avec des soupes, avec des fruits, avec des laitages, avec beaucoup de choses. On arrive avec la hélicole en tout cas et nous, on arrive à gérer et Angéina se porte très très bien. Elle n'a pas de problème ni de surpoids ni de sous-poids. Et au cas de mes enfants d'ailleurs, elle a de problème de surpoids alors que moi bien. Donc voilà. Mais donc du coup, tout ça pour vous dire que vous devez faire confiance à vos enfants. Ça s'appelle évidemment l'éducation positive et bienveillante. Donc c'est-à-dire donner à l'enfant la capacité de prendre des décisions par lui-même et pour lui-même. Et pas de se retrouver frustré devant une assiette alors qu'il n'a plus faim. Donc voilà. Donc quand votre enfant vous dit qu'il n'a plus faim, il n'a plus faim. Ça ne sert à rien non plus de faire des grosses assiettes. Votre enfant n'a pas besoin d'avoir une grosse assiette. Il vaut peut-être mieux mettre une demi-saucisse et une cuillère de légumes et deux pommes de terre. et puis rajouter par après dans son assiette s'il le redemande que de se retrouver face à une grosse saucisse à plein de pommes de terre et à devoir manger toute l'assiette alors que, comme il vous l'a rassurement dit, il n'a plus faim. Donc apprenez à écouter votre enfant. Apprenez à vous faire confiance, à faire confiance à votre enfant. Et vous verrez que vous aurez des adultes et des enfants qui mangent de tout. Mes enfants mangent des épinards et des brocolis. Oui, sans souci. Mes enfants mangent de tout. C'est rare quand ils n'aiment pas quelque chose. Mes enfants adorent la soupe. Ils mangent des fruits. Ils mangent des jus de fruits le matin. Et ils boivent une bouteille d'eau complète comme ça tous les jours. Ils boivent du jus de fruits. Et ils boivent évidemment un verre de limonade ou un verre de coca le soir au souper. C'est la seule restriction que je n'ai pas faite. C'est pour le souper. J'espère que cette petite vidéo sur la nutrition des enfants de 0 à l'âge adulte, parce qu'on a des grands enfants toujours, mais en tout cas c'est à peu près applicable de 0 jusqu'à l'âge de 15-16 ans, quand vos enfants commencent évidemment à être autonomes et à peut-être même se faire à manger eux-mêmes. Donc voilà, voilà. Moi je vous fais de gros 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 bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire. De me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et moi je vous fais de gros bisous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos enfants. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501